Nous dénonçons avec la dernière énergie le comportement et la mauvaise démarche du ministre de l'Environnement Abdou Karim Sall suite aux instructions du président de la République, son Excellence M. Makissal, sur le projet de l'emploi des jeunes. Il faut noter après ce qui vient de se passer au foot et qui se dessine à Mbaw. Du fait d'un comportement manifeste du ministre de l'Environnement dans le racisme politique, de la cécité et du népotisme. Dans la répartition des 10 000 emplois, un ministre récidiviste des faits de ce genre. Nous les jeunes de la commune d'Ambaou déplorent de manière catégorique la répartition des emplois de la Grande Myraille Verte. De ce fait, nous interpellons au monsieur le président de la République que le ministre Abdou Karim Sall a fait un détournement d'objectifs qui doit être corriger une absence notoire d'équité, d'égalité et de transparence dans la répartition de ces emplois. Il argue dans l'entêtement à utiliser ces emplois à des fins politiques. Par exemple, à Mbaw, la transhumance est devenue la seule et unique moyen de bénéficier de ces emplois. Comme indiqué, ces emplois nous reviennent de droit et doivent passer régulièrement par les canaux indiqués, donnant chance à chacun de nous de pouvoir postuler et d'obtenir un emploi décent. Nous demandons au président de la République, monsieur Maki Sall, de résoudre cette défaillance d'équité du ministre Abdou Karim Sall. Nous lui exhortons à prendre en charge la plateforme Emploi Environnement. Les émets ou les tensions d'une masse derrière devraient servir de leçon aux responsables étatiques de faire davantage preuve de transparence sur l'emploi des 14 jeunes parmi nos jeunes du Sénégal ont donné leur vie à martyr une révolution historique. Le président de la République, son excellence, pour son premier discours, avait dit qu'il nous avait compris. Mais sa fameuse phrase, je vous ai compris, n'est pas bien perçue par son ministre de l'Environnement Abdou Karim Sall qui a fait depuis quelques jours un instrument de chantage et les collectes de jeunes militants qu'il peine à regrouper depuis des années d'investissement et d'amateurisme. Dafa Daï ! Dafa Daï ! Dafa Daï ! Les émets sont déroulés. Les Sénégal sont déroulés. Les jeunes, ils ont perdu des systèmes de l'argent. Le président Mou Génie, je vous ai compris. Sur ce, il sait que j'ai manqué d'emploi. Il ne faut pas gérer les emplois. Sur ce, quand il m'a donné des emplois, il a pris un emploi. Peut-être qu'ils sont sur lui, ils ont fait un emploi. Quand on l'a pris, on l'a pris, on l'a pris, on l'a pris. On ne doit pas le désubir, pas d'une manière partisane. Et quand on a pris un emploi, on ne pouvait pas le dérouler. Il n'a pas pris un emploi, il n'a pas pris un emploi ou il n'a pas pris un emploi. C'est ce que le président de la République a dit que c'est Abdou Karim Salle. Il a venu ici pour dénoncer qu'il arrête de faire son chantage. Il a cherché par tous les moyens de récupérer la jeunesse. Nous tous les détruits. Il faut qu'il y ait un emploi pour récupérer la jeunesse. Il y a un chantage d'autologues. Il faut qu'il y ait des gens, des restaurants ou des maristes. Ils ne sont pas des gants, ils ne savent pas. Donc, je vous parlez d'accord. Il ne faut qu'il y ait un emploi. Il ne faut qu'il y ait un emploi. Il ne faut qu'il y ait un emploi. Donc, il s'est passé au dernier moment. Il s'est passé au dernier électorale. Il veut qu'il y ait une emploi. Il ne faut qu'il y ait un emploi. Il faut qu'il y ait une copie de 40 ans. Il faut qu'il y ait un emploi. Il faut qu'il y ait une jeunesse. Il faut qu'il y ait une jeunesse. Tout le monde est derrière nous, on est contre. Nous ne disons pas. Il faut qu'il y ait un emploi. Il ne faut qu'il y ait un emploi. Il ne faut qu'il y ait un emploi. Ce n'est pas la première fois que nous dénonçons. Depuis qu'il est ici, dans cette commune, on souffre énormément. Il faut qu'il y ait un emploi. Il faut qu'il y ait un emploi. Il ne faut qu'il y ait un emploi. Il ne faut qu'il y ait un emploi. Il faut qu'il y ait un emploi. On va dénoncer jusqu'à notre dernier souffle. C'est un emploi.